Sur les 11 circonscriptions des français de l'étranger, 10 candidats de La République En Marche sont arrivés en tête, avec pour beaucoup ce point commun. Pour la plupart des inconnus ont battu certaines vedettes de cette élection. Je pense notamment à Frédéric Lefebvre, l'ancien secrétaire d'Etat de Nicolas Sarkozy, laminé en Amérique du Nord, Thierry Mariani, l'ancien ministre et proche de François Fillon, écrasé sur la Russie, la Chine et l'Australie. Mais aussi celle qui était secrétaire d'Etat dans le gouvernement de Bernard Cazeneuve, Axel Lemaire, qui est éliminée dès le premier tour en Grande-Bretagne. Aucun sortant donc ne s'impose, ni eux, ni l'écologiste Sergio Coronado dans la deuxième circonscription, celle de l'Amérique centrale, du Sud et des Caraïbes. Idem pour l'un des barons des Républicains à la Marceau, au Moyen-Orient et dans la majeure partie de l'Afrique. L'étiquette La République en marche et la photographie du candidat, souvent inconnu, à côté d'Emmanuel Macron, suffisent à se faire élire lors des législatives de ce mois de juin. Dans 8 des 11 de circonscription, les candidats de La République en marche ont dépassé les 50%, mais pas suffisant pour être élu dès le premier tour, car la participation était nettement insuffisante. Merci. 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 Merci.